Musique Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue pour la présentation d'un petit coffret, le petit oracle de la magie de la lune. Le petit oracle magie de la lune, tout simplement, qui a été créé par Aurore Villemer. Voilà, et qui arrive, j'aime beaucoup la, oh pardon ça a sauté, j'aime beaucoup la présentation de la boîte, avec ses dorures comme ça, je trouve ça très joli. Donc aux éditions Guitre et Daniel, vous reconnaissez ces petites boîtes, puisqu'il y a toute une collection comme ceci. On a par exemple le petit oracle des couleurs, on a par exemple celui sur les fées, on a celui sur les animaux totems, on a celui... Alors là c'est la collection, la petite boîte, mais c'est le même principe. La magie des haïkus, celui sur les chats, bref, il y a toute une série comme ça de petits coffrets. Et que je trouve très sympa, parce que ce sont des petites cartes, des petits messages que vous pouvez tirer le matin, par exemple, pour avoir un conseil pour toute votre journée. Ou que vous pouvez aussi tirer à la fin de votre tirage, ou en début, mais moi j'aime préférer à la fin d'un tirage pour en fait accompagner aussi le tirage que vous venez de faire. Voilà, donc en fait ce sont des petits messages qui vont soit vous accompagner pour votre journée, soit accompagner vos tirages. Alors c'est toujours le même principe, on ouvre la petite boîte comme ceci, et ici vous pouvez directement aller piocher en fait les cartes. Vous avez normalement une carte de présentation qui doit être... Voilà, ici. Donc je vais la mettre de côté. On tirera trois petites cartes tout à l'heure. Les tranches qui sont dorées, dorées, dorées antiques, c'est-à-dire pas brillants. Et le dos. Le dos n'est pas brillant, ils n'ont pas repris le brillant sur le dos, ils ont repris juste l'illustration. Voilà, donc en fait ce qui est sympa c'est que vous allez pouvoir avec ces petites boîtes aller chercher le thème qui vous plaît, qui vous correspond, ou dont vous avez envie, sur lequel vous avez envie de travailler en ce moment. Donc là on va avoir la pleine lune, la nouvelle lune, la lune croissante, décroissante, le premier quartier, le dernier, l'éclipse. Ensuite on a les signes du Zodiac, pardon, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. On a les planètes, Soleil, Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, pardon, excusez-moi j'étais en train de regarder et du coup j'ai pas vu que... J'étais en dessous de la caméra. Saturne, Pluton, Neptune, Uranus, Lilith, Cérès, Palace. Donc là on retrouve des dieux de la mythologie grecque et acceptation, lâcher prise, abondance, feu intérieur, ancrage, découverte, émotion, rayonnement, magie, aspiration, joie. Donc là on retrouve après des thèmes, amour, responsable, confiance, transformation, connaissance de soi, soutien, vulnérabilité, éveil, équilibre, paix, alors lion qui faisait partie des signes du Zodiac. Et intuition. Alors je vais tirer trois petites cartes. Donc vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième pour avoir un petit message pour votre journée. Donc la première, la deuxième, la troisième. Enfin, on va lire ces petits messages ensemble. Pour la première, nous avons la carte émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Pour le second message, nous avons le lion, justement. Le message du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et pour la troisième carte, nous avons le message du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, j'espère que ces petits messages auront pu vous accompagner dans votre situation actuelle. Donc un, deux et le troisième qui est là. Voilà, je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Si les textes vous ont plu, si le thème vous plaît. Voilà, vous avez comme ça une petite vision du jeu. Et moi, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501